Autre tendance en ce début de grandes vacances, on s'y prend à l'avance, on réserve à l'avance, on tente de trouver les meilleurs prix, les meilleurs moments et donc inflation oblige. On n'est plus sur les dernières minutes, des sites comme lastminute.com ne font donc plus recette. Explication du président des entreprises du voyage, Jean-Pierre Masse. Les Français ont plutôt anticipé leurs vacances d'été et ceux qui ne l'ont pas fait vont les payer plus cher puisque c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a moins de place, moins de disponibilité, surtout pas de soldes et des prix de transport aérien qui ont augmenté de façon sensible. Les années précédentes, il faut se resituer en 2019 et 2018, 2020 et 2021, c'était quand même très spécial. 2019-2018, il y avait encore la possibilité en s'y prenant un peu tardivement de pouvoir bénéficier de quelques opportunités. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Prenons un voyage en Grèce. Si vous l'avez anticipé au mois de mars, il va vous coûter, on va prendre un prix moyen de l'ordre de 5000 euros. Si vous voulez le faire aujourd'hui pour la semaine prochaine, il vous coûtera entre 20 et 25 % plus cher. Voilà Jean-Pierre Masse avec Geoffrey Branger.